Alors ici j'ai dessiné des billes, tu vois que je les ai disposées en rectangles, en fait j'ai trois rectangles on peut dire, il y a un premier rectangle, un deuxième et un troisième, et dans chacun de ces rectangles j'ai 6 fois 4 billes, ce que tu peux vérifier assez facilement. Donc en fait dans chaque rectangle j'ai exprimé le nombre 24 comme un produit de deux nombres, 6 fois 4, on peut dire ça comme ça, mais ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo c'est qu'en fait on peut aussi exprimer 24 comme le produit de trois nombres différents, et qu'on peut le faire de plusieurs façons différentes sans que l'ordre dans lequel on fait les choses soit important. Alors on va regarder déjà ce qui se passe pour ce premier dessin qui est là, en fait tu vois que j'ai fait deux types de groupes, j'ai d'abord fait des groupes en bleu là, c'est ça en fait c'est les colonnes qui sont ici, donc là par exemple j'ai un premier groupe ici, voilà ça c'est un premier groupe, un deuxième groupe, et puis un troisième groupe. Et dans chaque groupe j'ai un, deux, trois, quatre billes, donc ici ce que j'ai en fait c'est 3 fois 4 billes, 3 fois 4 billes, et si je regarde ce deuxième groupe rose ici, et bien c'est exactement pareil, j'ai un premier sous-groupe on va dire, qui est cette première colonne de 4 billes, j'ai une deuxième colonne de 4 billes, et puis j'ai une troisième colonne de 4 billes. Donc là aussi j'ai 3 fois 4 billes, 3 fois 4 billes, Donc maintenant si je regarde l'ensemble ici de mes 24 billes, c'est-à-dire en fait ces deux groupes roses, et bien j'ai 3 fois 4, et encore 3 fois 4, donc en fait j'ai 2 fois 3 fois 4. Je vais l'écrire comme ça, j'ai 2 fois 3 fois 4. Et donc 3 fois 4 ça fait 12, 12 fois 2 ça fait 24, donc on retrouve effectivement bien nos 24 billes. Alors maintenant j'aimerais bien que tu essayes de ton côté de trouver d'autres expressions du nombre 24, comme ça on produit de trois nombres, dans ce cas-là et dans ce cas-là, dans les deux cas qui restent, en considérant d'abord les groupements bleus qu'on a fait, et ensuite les groupements violets. Voilà, et puis en vérifiant que effectivement les produits que tu as trouvés, ils sont bien égaux à 24. Bon, alors je suppose que tu as essayé de ton côté, on va déjà regarder ce cas ici. Donc ici, dans cette première zone rose, et bien on a deux groupes bleus, les deux groupes qui sont ici, je vais les faire comme ça, c'est celui-là et celui-là, deux groupes bleus, et ces deux groupes, ils contiennent chacun 4 billes, donc ici on a en fait 2 fois 4, dans cette zone-là. Et puis ici c'est exactement la même chose, là on a un premier groupe de 4, ici un deuxième groupe de 4, donc là on a encore 2 fois 4 billes. Là c'est pareil, on a un premier groupe de 4 ici, et puis un deuxième groupe de 4 là. Donc là on a encore une fois 2 fois 4. Alors maintenant si je considère tout le rectangle qui est là, et bien en fait ce que j'ai c'est une fois 2 fois 4, une deuxième fois 2 fois 4, et une troisième fois 2 fois 4. Donc en fait j'ai 3 fois 2 fois 4. Ce que je vais écrire comme ça, j'ai 3 fois 2 fois 4. 3 fois 2 fois 4. 2 fois 4 ça fait 8, chaque groupe ici est 8 billes, et 8 fois 3 ça fait 24, donc là encore on retrouve bien nos 24 billes, heureusement. Puisqu'il y en a 24. Et donc tu vois qu'ici déjà on a exprimé 24 de manière différente, comme produit de 3 nombres. Et 2 fois 3 fois 4, c'est égal à 3 fois 2 fois 4. Ici je commence par faire 2 fois 4, et ensuite je multiplie par 3, alors que là je commence par faire 3 fois 4, et puis je multiplie par 2, et ça ne change rien au résultat, le résultat c'est toujours 24. Alors on va voir ce qui se passe dans ce dernier cas. Ici j'ai un premier groupe bleu qui est constitué de 3 billes, ici. Là j'ai un deuxième groupe bleu qui est constitué de 3 billes, donc ici ce que j'ai c'est 2 fois 3. A la ligne du dessous c'est exactement la même chose, j'ai un premier groupe ici de 3 billes, un deuxième groupe ici de 3 billes, donc j'ai encore une fois 2 fois 3. Ensuite, en dessous c'est pareil, là j'ai encore une fois 3 billes, un groupe de 3 billes, un autre groupe de 3 billes, donc là encore une fois j'ai 2 fois 3 billes. Et puis la dernière ligne c'est pareil, un premier groupe de 3, et un deuxième groupe de 3. Donc là j'ai 2 fois 3. Et donc là, si je compte toutes les billes que j'ai ici, en fait j'ai 2 fois 3 plus 2 fois 3 plus 2 fois 3 plus 2 fois 3, c'est-à-dire 4 fois 2 fois 3. Et là on peut vérifier encore une fois que ça fait bien 24, 2 fois 3 ça fait 6, et 6 fois 4 ça fait 24. Donc voilà, ce qu'on vient de faire ici, ça montre que finalement la multiplication qu'on fait en premier n'a pas d'importance, et ça montre aussi que l'ordre dans lequel on fait un produit n'a aucune importance. Alors je vais préciser ça un petit peu, on va prendre un autre exemple complètement différent pour être encore plus clair. Donc disons qu'on veut faire cette multiplication-là, par exemple 4 fois 5 fois 6. Alors ça, tu peux commencer par faire 4 fois 5 d'abord, et ensuite multiplier par 6, mais tu peux aussi tout à fait commencer par faire 5 fois 6, 5 fois 6, et puis multiplier par 4, comme ça. Ça, ça n'a aucune importance. La multiplication que tu commences à faire n'a aucune importance, et ça, ça s'appelle la propriété d'associativité. C'est un peu bizarre comme nom, mais en fait, tu peux voir ça comme ça, ça revient à dire que l'association que tu fais au départ n'a aucune importance. Alors il y a autre chose que tu sais certainement, c'est qu'on peut aussi intervertir l'ordre dans lequel on fait une multiplication. Donc par exemple, ici on peut faire 5 fois 4, et puis ensuite multiplier par 6, tu vois que là j'ai, au lieu de faire 4 fois 5, j'ai fait 5 fois 4, j'ai interverti l'ordre de cette multiplication-là. Ça, ça n'a aucune importance, ça va te donner de toute façon le même résultat. Et même, tu pourrais aussi tout à fait faire 6 fois 5 fois 4, si tu veux. Et là, tu vois, j'ai, au lieu de faire ce nombre-là multiplié par 6, j'ai fait 6 multiplié par ce nombre-là. Donc j'ai interverti encore une fois l'ordre des facteurs. Et ça, ça n'a aucune importance, ça s'appelle, alors pour ta culture personnelle, ça s'appelle la propriété de commutativité de la multiplication. Voilà, donc, quand tu as deux multiplications qui se suivent, comme ici, tu peux faire n'importe laquelle en premier, et tu peux aussi changer l'ordre des facteurs, ça n'a aucune importance.